Hello hello amis lions, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales pour la première quinzaine du mois d'août. C'est parti ! Alors qu'est-ce qui va nous attendre, enfin vous attendre, parce que moi je ne suis absolument pas lion. Qu'est-ce qui va vous attendre pour la première quinzaine du mois d'août ? Ouh ! La roue de fortune les amis. Ok super. Donc là on voit qu'il va y avoir quand même un changement, un bouleversement, quelque chose vraiment de remis en question pour certains d'entre vous. Pour d'autres ça pourrait être aussi une boucle infernale dans, comment dire, des relations qui se répètent tout le temps mais qui finalement ne vous épanouissent pas. On va les voir. Moi j'ai plutôt le sentiment là qu'il va y avoir des changements dans votre vie les amis. Ouh ! D'accord. Alors là on a le 4 de denier. Donc avec le 4 de denier ce qu'on voit c'est que potentiellement ces changements là qui arrivent vont vous faire un petit peu peur et du coup vous allez vous protéger. Vous allez vous avoir le sentiment d'avoir besoin de vous protéger quand il y a un événement qui arrive là pour vous les amis. Ok. Alors de quoi peut-il bien s'agir ? Alors le diable. Ok. Vous avez le sentiment de devoir vous protéger contre des énergies qui seraient toxiques. Parce que ce changement je pense que ça vous fait un petit peu peur là. Vous avez peur que ce soit pas quelque chose de bien. Vous avez peut-être peur que ce soit un lien d'attachement ou quelque chose vous savez de frivole. Peut-être que vous avez envie vous d'une stabilité, d'amour, etc. Et que là vous avez le sentiment que ce qui est en train d'arriver c'est quelque chose qui soit plutôt instable ou alors pas sérieux. Bon allez on va les voir. Pour nos amis lions sur les 15 premiers jours s'il vous plaît mes guides du mois d'août. Les énergies sentimentales. Oh d'accord. Donc vous risquez de vous positionner comme le roi des pères. C'est à dire d'être assez tranchant, de prendre des décisions assez fermes, de fermer votre coeur et d'être plutôt dirigé par votre raison, votre mental et pas laisser ces énergies qui peuvent être peut-être toxiques ou peut-être pas. Moi j'ai un doute les amis que ce soit vraiment une énergie toxique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la roue de la fortune malgré tout c'est plutôt une énergie positive. Donc moi je pense que justement vous avez peur que ce qui arrive vers vous ça soit cette idée là de quelque chose que vous avez déjà vécu qui était toxique. Et du coup vous allez être assez tranchant quant à ce changement. Pourtant je suis curieuse d'aller voir vraiment si c'est toxique. On va aller voir tout de suite. Pour nos amis lions s'il vous plaît mes guides. Alors c'est la roue de la fortune. On a ici le 3 d'épée. Alors avec le 3 d'épée ça nous parle de peine de coeur. Mais moi j'ai le sentiment pourtant qu'il y a un changement dans le sens où vous allez justement aller vers la guérison. Je pense pas que le changement ça soit pour aller vers vos peines de coeur. C'est marrant parce que c'est vraiment l'énergie que je ressens. Pourtant vos cartes elles sont pas au top. Ou alors peut-être pour certains d'entre vous il est aussi tout à fait possible que vous ayez besoin de vous protéger. Parce que vous sortez peut-être d'une relation qui vous a blessé, qui était assez toxique et qui vous a créé une peine de coeur. Mais du coup moi je pense que vous vous en sortez de ça en fait. Ok. Oh là là oui bon bah regardez. Le 2 d'épée. Là je vois bien que en gros c'est stop quoi. Là il n'y a personne qui peut passer. Ah oui. Là vous êtes dirigé par des peurs. Vous vous protégez parce que vous avez souffert. Même si les choses ont changé. En fait c'est peut-être que comme vous avez eu des peines de coeur passées. Maintenant vous vous protégez à fond contre des énergies négatives. Quelles qu'elles soient finalement ces énergies. Et vous ne laissez plus rien passer quoi. Ok. Alors sur le diable. Du mois d'août sur le diable s'il vous plaît McGee. Ah non mais là les amis je ne sais pas. C'était quoi déjà votre... Je suis en train de réfléchir à votre tirage là pour le mois d'août qui est sorti là il y a quelques jours. Il y a une semaine ou deux selon quand vous regardez cette vidéo. Et effectivement je me souviens maintenant que vous étiez face à quelque chose qui pouvait vous faire peur. Là on voit bien qu'effectivement vous vous protégez. C'est à dire que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé. Ça c'est évident. Vous avez probablement eu des relations assez toxiques qui vous ont amené à vous protéger. Qui vous ont amené à vraiment à vous bloquer. Avoir du mal à avancer dans votre vie sentimentale les amis. Vous avez bien envie encore quand même peut-être d'y aller. Pour autant là vous commencez à avoir le sentiment de pas ou plus en avoir la force. Pourtant avec la roue de la fortune là on voit que les choses sont en train d'évoluer, de changer. C'est ça qui est intéressant. Ok. On a le valet de denier. Et bien je me demande si cette carte elle n'était pas sortie. Allez voir le tirage là du mois d'août. Je me demande si elle n'était pas sortie cette carte là. Et en fait ce qui est possible à les amis c'est que quelqu'un se dirige vers vous. Et que vous en gros vous l'accueillez de façon un peu tranchante. C'est à dire que cette personne peut-être un peu plus jeune que vous. Peut-être un peu maladroite. Arrive. Peut-être c'est pour quelque chose d'assez juvénile. Il est possible les amis que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Ou quelqu'un qui arrive vers vous. Mais du coup avec vos blessures du passé etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Et bien voilà vous êtes en mode protection. Non on ne passe pas par moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire toxique. Non 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 non. Je tranche. Et je pense que vous ne tranchez pas en faveur de la personne qui vient vers vous. Qu'elle ne se déclare totalement pas. Ce qui est possible aussi c'est que cette personne ne se déclare pas. Parce que vu les énergies que je vois là les amis. Franchement je pense que si une personne a une affection. particulière pour vous. Elle va y réfléchir à deux fois. Avant de se lancer. Je vous le dis. Mais du coup si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Il est possible que vous soyez particulièrement suspicieux. De ses intentions. Et pourtant je vous dis avec cette roue de la fortune là. On sent qu'il pourrait y avoir un basculement. Quelque chose qui change vraiment. Mais là vous êtes bloqué bloqué. J'allais dire tendu comme un string. Mais je vais m'abstenir. Bah non je l'ai dit trop tard. Mais c'est vrai que là les amis. Oh là là vous êtes vraiment sur la protection quoi. Attention parce que. Le truc qu'il y a là. C'est que dans les énergies. Alors c'est peut-être directement lié à la personne. Peut-être que c'est cette personne là. Que je vois là. Qui vient vers vous. Peut-être que cette personne voilà. Elle ne vous plaît pas. Ou juste vraiment. Vous ne vous sentez pas du tout. De faire quelque chose avec elle. Bon bah ça c'est tout à fait probable. Mais c'est aussi possible que vous ne laissiez pas la chance à quelque chose. Parce que en fait. Pouf. Protection quoi. Bon à vous de voir. Ah oui d'accord. Alors là les amis en fait. Les cartes vous conseillent quand même clairement. De regarder à l'intérieur de vous. C'est possible que vous soyez. En relation d'âme là. Pour certains d'entre vous. Que cette personne là. Elle vous déstabilise. Parce que ça soit une relation vraiment particulière. Une relation d'âme. Si vous ne connaissez pas. Ce qu'est une relation d'âme. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo là. Justement une petite vidéo que j'ai fait. Sur les liens d'âme. Pour comprendre. Ce que c'est. De quoi il s'agit. Et comment on reconnaît son lien d'âme. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais là du coup. Vous doutez. Est-ce que c'est du rêve. De la réalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous faire souffrir. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous offrir réellement un nouveau départ. Mais on vous dit là les amis. Qu'au delà d'aller chercher. A travers cette personne. Regardez vraiment au plus profond de vous. Ce qui est. Ce que vous avez besoin. Ce qui va vous nourrir. Essayez de faire le clair déjà en vous. Avant de demander à l'autre. D'être clair quoi. Il est possible que vous même. Vous ne soyez pas au clair. Ok. Alors. Oups. Alors. S'il vous plaît mes guides. Pour nos amis lions. Sur le 4 de denier. Et le 2 d'épée. Ok. Alors. On a encore deux cartes. Décidément. D'accord. Alors. On a le carrefour. Et la culpabilité. Donc. Avec ces deux cartes là. On est dit quand même que vous êtes un peu à la croisée des chemins. On l'avait un peu quand même. C'est pour ça que ça me titillait depuis le début. Avec la roule de la fortune. Que là il y avait un changement. Un bouleversement. On sent que. On vous donne la possibilité. Avec probablement cette personne là. Qui vous regarde un petit peu de loin ou de près. D'ailleurs je ne sais pas. Mais. On vous donne la possibilité de changer des choses dans votre vie. On vous donne la possibilité de prendre vraiment. Une nouvelle voie. Une nouvelle route. Dans votre vie. Pour autant. Il y a quand même. Une forme de culpabilité. Alors. Peut-être pour vous. Peut-être pour votre autre. Là. Vu qu'on est sur un terrain général. Les énergies peuvent être interchangées. Évidemment. Mais. Du coup. Une forme de culpabilité. Est-ce que cette personne. N'est peut-être pas disponible. Peut-être vous-même. N'êtes pas disponible. Et. Ça vous remet des choses en question. Peut-être que. En tout cas. Là. Ce qui va se passer. Le bouleversement. Qui va se passer. Va. Vraiment. Vous faire. Vous interroger. Quoi. Et puis. Peut-être que vous culpabilisez. Parce que vous n'osez pas y aller. Ça. C'est possible. En vue comment vous êtes bloqués. Les amis. Peut-être que c'est ça. On va aller voir. Oups. Là. Ok. On a le boomerang. Alors. Cette personne qui vient. Ça pourrait être quelqu'un du passé. Ça pourrait être vraiment une personne. Que vous connaissez déjà. Comme je l'ai dit. Un ex. Un ami qui voudrait transformer cette relation en couple. En tout cas. Vous culpabilisez. Par rapport à cette personne. Alors. Est-ce qu'il y a eu des trahisons. Est-ce que vous avez. Il y a eu des blessures qui ont été réalisées. Et que peut-être. Bon. C'est peut-être lui. Qui le culpabilise. Ne l'oublions pas. En tout cas. Ce qui est clair. C'est que. Ça va remettre vraiment des choses en question. Ce retour là. Avec ce boomerang là. Et c'est pour ça. En fait. Je pense que vous vous protégez. Je ne comprenais pas. Pourquoi vous vous protégez autant. Mais c'est probablement. Parce que quelqu'un du passé revient. Et que. Vous avez eu des choses. Assez négatives. Probablement. Avec cette personne. Et là. Vous faites. Pop. Non. 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 Merci. J'ai déjà donné. Ça. Ce n'est pas impossible. Pour autant. On vous parle quand même. De bouleversements. De destinées. Donc. Il est quand même possible. Que ce retour. Il soit. Comment dire. Nécessaire. A votre évolution. Vous verrez justement. Dans la vidéo des liens. J'en parle. Chaque rencontre. A. La vocation. Finalement. A nous faire évoluer. Il est possible. Que ce retour là. Spécifiquement. Soit là. Pour vous faire évoluer. Pour vous faire avancer. Pour vous. Guérir. De certaines blessures. Alors ça. C'est hyper possible. Les amis. Ok. Donc. On a. Le voyage. Et la parole. Alors que le voyage. Là. Depuis que ça sort. Pour l'été. J'arrête pas de le dire. On est. En plein été. Il est possible. Que certains d'entre vous. Évidemment. Partent en vacances. On est d'accord. Sur. La parole. Là. Moi. Ce que je pense. C'est qu'il est possible. Qu'on vous invite. A discuter. Avec cette personne. Qui pourrait venir vers vous. Vous pouvez aussi. Éventuellement. Discuter avec vos amis. Vigilance. Il est possible. Que tout n'ait pas été dit. Si c'est quelqu'un du passé. Il est possible. Que tout n'ait pas été dit. Peut-être que. Cette personne. N'a pas. Était complètement sincère. Avec vous. Sur ses sentiments. Sur ses. Sur ses. Comment dire. Sur ses objectifs. Ça peut être. Ça peut être également. Vous. Qui n'avez pas tout dit. C'est pour ça. Que peut-être. Vous. Tout. Comme tout n'a pas été dit. Bah. Vous. Vous méfiez. C'est possible aussi. Vous allez pouvoir. Probablement. Comptez sur vos amis. Il y en a. Pour vous soutenir. Dans cette situation. Pour pouvoir prendre des décisions. Et. Et du coup. Avancer. Parce qu'avec le voyage. On voit quand même. Que. Vous devriez. Pouvoir trouver. Votre direction. Votre chemin. Parce que là. On voyait bien. C'était un petit peu bloqué. Bon bah. Là. Vous allez pouvoir. Quand même. Trouver votre chemin. Mais. Je pense. Qu'il va quand même. Falloir. On va dire. Accueillir. Un petit peu. Tout ça. Et être un peu moins. Sur la défensive. Pour vous libérer. Ça. C'est tout à fait probable. Et bien. Voilà les amis. N'hésitez pas. A vous abonner. Sur ma chaîne. Pour être informé. De tous les prochains tirages. Je vous souhaite. Un très beau mois d'août. Et je vous dis. A très bientôt. Au revoir.